Alors moi, je suis Marie Fierce, je suis coordinatrice de projet à la FAUP depuis deux ans maintenant. J'ai une formation d'ingénieur agronome, donc je suis intéressée par l'agriculture depuis longtemps. Et j'ai découvert la FAUP en tant qu'adhérente dans un premier temps, puisque je dirigeais un bureau d'études en agriculture urbaine il y a quelques années. La FAUP, c'est l'Association Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle. C'est donc une association qui a été créée en 2016 à l'initiative de cinq agriculteurs urbains ou chercheurs en agriculture urbaine qui partaient du constat que les agriculteurs urbains, il y en avait de plus en plus. Et ils étaient un peu seuls dans leur coin, ils ne rentraient pas dans les cases administratives, réglementaires. On s'est dit, il y a de plus en plus de gens dans ce cas-là, donc il faudrait qu'on professionnalise le secteur et qu'on crée cette association. Donc la FAUP est née et puis elle s'est développée avec un objectif de faire de l'agriculture urbaine un levier incontournable pour les villes dans leur transition écologique. L'association a un conseil d'administration avec un bureau, président, trésorier, secrétaire. Donc il y a 13 administrateurs au sein du conseil d'administration qui sont tous bénévoles et membres adhérents de la FAUP, donc représentatifs de l'ensemble des adhérents de la FAUP. Et parallèlement à ça, il y a l'équipe salariée qui est plutôt l'équipe exécutive, où on est 6 salariés actuellement, donc 4 titulaires et 2 alternants ou stagiaires. On a 120 structures adhérentes à la FAUP, qui sont à la fois des entreprises et des associations. Et puis les collectivités, les 22 grandes métropoles de France, on a des contacts réguliers avec elles. Et puis on a des contacts aussi maintenant avec des villes moyennes. L'association française d'agriculture urbaine, c'est un cas assez unique dans le monde, parce qu'ailleurs on voit des associations d'agriculteurs plutôt organisées localement, autour d'une métropole, etc. Et nous on s'est organisé nationalement, ça s'est fait comme ça. Ce qui a l'avantage de pouvoir aller discuter avec les ministères, avec des institutions publiques d'envergure nationale. On a trois missions en gros. La première, c'est cette mission de fédération, créer une communauté d'agriculteurs urbains professionnels, pour qu'ils puissent échanger des bonnes pratiques, discuter sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, se sentir moins seuls. La deuxième mission, c'est une mission de valorisation, de mettre en lumière les initiatives des agriculteurs urbains, qui sont inspirantes pour d'autres, et de les faire connaître de différents types de publics. Donc ça peut être le grand public, avec le festival des 48 heures de l'agriculture urbaine par exemple, qui s'adresse au grand public, mais aussi les collectivités territoriales, les institutions publiques. Et donc, nous, notre rôle, c'est aussi d'emmener les collectivités rencontrer des porteurs de projets, visiter des fermes, et puis répondre aussi aux questions des collectivités. Et la troisième mission, c'est une mission, enfin, on a pour but de outiller le secteur de l'agriculture urbaine. Et donc, ça veut dire créer de la connaissance, et collecter la connaissance déjà existante sur l'agriculture urbaine, sur un même lieu, donc sur le site internet de la FOP, on va trouver un onglet ressources, où on va trouver tous les documents de référence sur l'agriculture urbaine, que ça soit des fiches pratiques, des guides techniques, des études qui ont été menées par des laboratoires, sur des questions techniques, réglementaires, sociologiques, voilà. Si je pouvais citer une difficulté qui nous empêche d'aller vraiment aussi vite que là et aussi bien là où on voudrait aller, c'est les financements. C'est toujours la complication pour financer une association. Mais on ne se débrouille pas trop mal, dans le sens où je pense qu'on fait un travail de qualité, et du coup, c'est reconnu par les financeurs. Sous-titrage ST' 501